Derrière la star de l'humour noir, l'observateur antisocial, corrosif, qui remplit des zénithes, se cache un grand angoissé. Ses maladies invisibles, son addiction à l'alcool, Jérémy Ferrari parvient à en faire rire sur scène et à en parler sans phare ce soir. Il y a six ans, alors qu'il fait le métier de ses rêves, un jour, en pleine tournée à succès, il fait une tentative de suicide. Ce jour-là, comme depuis plusieurs semaines maintenant, je bois du matin au soir. Je bois, je bois, je bois, je bois, je bois. Je suis au sommet de mes problèmes d'alcool et je perds complètement la notion de la réalité. Donc je me mets au bord de la fenêtre. Vous êtes à quel étage ? Je suis très très haut, alors je ne sais pas exactement à quel étage, je sais que je suis au dernier étage de l'hôtel, ça c'est sûr. En tout cas c'est suffisamment haut si je veux en finir pour en finir, ça c'est une certitude. Donc je suis là assis et je jauge en fait, c'est très étrange, je m'imagine sauter et je veux voir ce que ça me fait. Est-ce que je sens un apaisement parce que je n'en ai plus dans ma vie ? C'est-à-dire que l'alcool ne m'apaise plus, les médicaments ne m'apaise plus, les psychiatres ne peuvent rien pour moi, en tout cas à ce moment-là. Donc je ne vois plus rien et j'ai tout ce que je veux dans ma vie, j'ai une grande tournée à succès, j'ai tout ce que je veux et je suis quand même très très malheureux. Donc je ne vois plus d'issue et quand vous ne voyez plus d'issue, vous faites ça. Et à ce moment-là, votre meilleur ami, qui est dans votre équipe sur la tournée, entre dans votre chambre, il vous découvre assis sur le bord de la fenêtre, les pieds dans le vide, comment il réagit ? Alors il m'a dit plus tard que lui était terrorisé au fond de lui bien sûr, mais à ce moment-là il va rester extrêmement calme et il va pas me forcer à rentrer, il va me dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es là, qu'est-ce que ça te fait d'être là ? Donc il a été très intelligent parce qu'il a compris que je n'allais pas rentrer de toute façon. Là il va se passer une deuxième étape, je regarde les arbres qui sortent donc de la terre et je dis à Mickaël, je vois des excroissances de la mort. Et quelques secondes après, c'est comme s'il n'est plus là du tout en fait. Je ne vois plus que le vide et j'ai envie de sauter. Et ce que je ressens à ce moment-là, c'est de la joie. Tous les problèmes qu'on a dans la vie n'ont aucune importance, je vais simplement pousser un peu sur mes mains et dans quelques secondes, cette souffrance va disparaître. Je vais fermer les yeux et je vais commencer à pousser sur mes mains pour tomber. Et tout à coup je suis terrorisé, comme si on voulait me pousser. Donc je tremble comme ça et je dis à Mickaël, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Comme si on m'avait mis là sans mon avis. Et je dis à Mickaël, il faut m'enfermer, je vais sauter. Et je ne veux pas sauter, je ne veux pas mourir. Et à l'époque, vous buvez depuis combien de mois, combien d'années ? Ça fait déjà un an que je bois tous les jours et quand je me retrouve à cette tentative de suicide, ça fait surtout plusieurs semaines que je bois du matin au soir des doses extrêmement fortes. Et ça fait au moins trois jours que je ne dors plus parce que je commence à ajouter à l'alcool des médicaments. Donc je prends beaucoup de cortisone pour tenir la journée, je prends des lexomiles le soir pour essayer de dormir. Et donc il n'y a plus rien qui marche, évidemment. À ce moment-là, vous êtes beaucoup trop sous substance pour que quoi que ce soit ait un effet. C'est juste que vous êtes sur un espèce d'état flotteux, pâteux, horrible en permanence. Il n'y a rien d'autre à ce moment-là. Et vous buvez quoi ? Jusqu'à quelle quantité ? Le matin, je bois du whisky parce que je veux boire. Dans ma tête, je me dis que je ne bois pas beaucoup et j'ai un maximum de résultats. C'est très bizarre de penser comme ça, mais je vous dis comme je pensais. Et le midi, je vais boire du rosé. Vous savez, de toute façon, on est dans une dépendance. Et c'est quoi une bouteille de rosé ? Ah non, 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 non. J'allais boire, oui, une bonne bouteille de rosé, voire deux le midi, généralement. Et après, le soir, je pouvais boire sans aucun problème trois, quatre bouteilles. Sur la fin, je pouvais boire cinq, six bouteilles de rosé par jour sans aucun problème. Tous les jours ? Tous les jours. Et puis à un moment donné, vous êtes tombé dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous buvez tellement que ça ne vous fait plus rien. Et donc vous buvez et vous êtes de plus en plus angoissé. Donc vous buvez de plus en plus et ainsi de suite. Et à un moment donné, il n'y a plus rien qui marche. C'est comme ça que vous vous retrouvez au bord d'une fenêtre. Et c'est un électrochoc, en fait. Oui. Vous faites une cure de désintoxication et tentez de comprendre pourquoi vous allez si mal. Et vous découvrez que vous souffrez de plusieurs pathologies. Voilà. Alors là, on va commencer à mettre des mots sur ce que j'ai. Donc on me dit d'abord que j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, un TDAH. Ensuite, on va me dire que je suis au potentiel. Bon, ça, c'est plutôt chouette. On va me dire que je suis surdoué, en gros, le terme. Et après, ils vont m'expliquer que quand on a un trouble de l'attention avec hyperactivité, qu'on est au potentiel, généralement, ça peut créer d'autres pathologies. C'est donc mon cas. Et que je suis obsessionnel compulsif et obsessionnel idéatif. C'est-à-dire ? Alors, ça, je ne l'ai pas découvert tout de suite. C'est parce que moi, j'avais beaucoup de flashs ou des images qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que je vais être en train de parler avec vous. Puis d'un coup, je vais avoir une image d'un truc horrible. Je vais me réveiller un matin. Je vais me dire, je ne sais pas, j'ai le SIDA, par exemple. Je n'ai aucune raison d'avoir le SIDA, mais je vais me dire, j'ai le SIDA. Et donc, pendant toute la journée, j'ai des flashs de moi en train de mourir. Donc, je vais voir ma mère. Je me dis, c'est la dernière fois que je la vois. Donc, je m'arrête à un feu rouge. Je vois qu'il y a un hôpital pas loin. Et là, je me dis, il y a plein de gens qui ont eu le SIDA, qui se sont arrêtés au même feu rouge et qui ont eu la lumière du feu rouge sur leur visage, comme moi en ce moment. Donc, je ne supporte plus la lumière du feu rouge. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable avec le cerveau. C'est qu'en fait, il va créer des liens avec tout et n'importe quoi. Donc, l'environnement devient une attaque permanente. Et je bois pour faire taire tout ça, pour que dans ma tête, ça s'arrête. Et ces maladies invisibles vous rendent donc impulsifs, voire agressifs ? J'ai dit des choses terribles aux gens que j'aimais, des choses vraiment horribles, des choses très méchantes aux gens que j'aimais. Parce qu'en fait, c'est une cocotte minute dans votre tête. Et le succès n'apaise rien ? Le succès n'apaise rien. Alors, ça me crée des moments de grâce incroyables sur scène. Parce qu'effectivement, sur scène, tout d'un coup, il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus rien. Tout s'arrête sur scène. Sur scène, je suis... Vous voyez, quand j'en parle, j'ai pris l'inspiration parce que c'est exactement ça. Vous voyez ? Je respire, en fait. Et je me déteste tellement. Je me trouve tellement terrible. Avec les gens que j'aime, etc. que je me dis, allez, je me rachète un peu, là, peut-être. Peut-être que je ne suis pas complètement acheté si j'arrive à donner au moins un peu de bonheur aux gens à ce moment-là sur scène. Et aujourd'hui, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux. Ça fait bientôt six ans que je ne bois plus. Et ça fait déjà quelques années que j'ai appris à gérer tous ces trucs dans ma tête. Je me suis dit, je vais éduquer mon cerveau. Le cerveau, vous savez, il est très bien fait. Si vous lui dites, si vous lui dites, l'alcool, c'est terminé, mais que vous lui dites vraiment, l'alcool, c'est terminé, il va trouver autre chose. Il a trouvé quoi d'autre ? En fait, si vous voulez, j'étais déjà complètement fou de travail et de sport, mais j'ai tout multiplié. C'est-à-dire que je suis passé de 1h30 d'entraînement par jour à 3h, et je suis tombé dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que maintenant, je fais hyper attention à ce que je mange, à ce que je bois, je fais attention, je prends des compléments alimentaires, je suis devenu un cliché dans l'autre sens. Un obsessionnel de votre hygiène de vie ? Je suis devenu un peu chiant. Mais je n'impose pas aux gens qui m'entourent. Ils peuvent boire, ils peuvent manger des hamburgers, je ne leur dis rien. Mais moi, je suis devenu un peu chiant. Vous n'avez plus de troubles ? Si, j'ai encore les troubles, mais c'est des chuchotements. On est passé de hurlements à des chuchotements. Alors les chuchotements, ça va. Vous parlez sans gêne de tout ça, vos maladies invisibles, votre alcoolisme, votre tentative de suicide ici, ce soir, et dans votre spectacle, un spectacle d'humour. Qu'est-ce qui vous pousse à en parler ? C'est une manière de m'obliger à continuer, à ne pas faire d'idiotie. Parce que quand même, je dis à tout le monde, je suis alcoolique, donc je ne peux plus m'asseoir en terrasse pour dire, « Hé, je prendrais bien une petite bière. » Parce que là, le serveur, il y a quand même une chance sur deux qui me dit, « Mais c'était pas vous à 7 à 8 qui disait que c'était alcoolique. » « Je ne vous sers pas, monsieur. » « Des gens qui n'ont pas encore trouvé la porte, qui n'ont pas encore trouvé la voie. » « Et je sais que leur expliquer ce qui s'est passé pour moi, ça va les aider. » « Que ce soit pour l'alcool, pour les troubles, pour n'importe quoi. » « Et d'ailleurs, je dis aux gens à aller voir des psychiatres, n'ayez aucune honte. Assumez ce que vous êtes. » Et vous, ça vous libère ? Et moi, ça me libère. Et j'arrive à être fier de moi. Et ça, ça n'était jamais arrivé avant. Quand j'avais du succès sur scène, je me disais « Je ne le mérite pas. » Et là, je commence à me dire « Bon, allez, je le mérite un peu quand même. »